... Elle résiste aux conditions les plus défavorables, aux conditions les plus hostiles. On la trouve au Sahara, aux régions subsahariennes et même aux régions côtières. On compte plus de 1600 espèces, dont l'Open CRFQ Syndicat est l'espèce la plus répandue. Alors, cette plante donne une biomasse très importante en cladode, alors jusqu'à 500 tonnes de cladode par an et 40 tonnes de fruits par an. Et la particularité de cette plante, c'est que chaque partie peut être exploitée ou valorisée dans le domaine agroalimentaire, pharmaceutique et même cosmétique. Et cette image, elle résume les différentes utilisations des différentes parties de cette plante. Quand vous voyez, la fleur peut être utilisée dans l'apiculture, le fruit est consommé tel qu'il est ou transformé. Et la raquette aussi, elle a plusieurs utilisations dans l'alimentation du bétail. Alors, il y a des études qui ont été faites ici en Algérie qui disent qu'un mouton nourri de cladode peut résister six mois sans prendre de l'eau. Alors, c'est une économie de l'eau. Cette raquette est utilisée aussi dans l'Amérique latine comme légume, carrément, ou transformée en compote ou en confiture. Dans notre travail, comme je l'ai déjà dit dans l'intitulé, on va s'intéresser à cette fraction de la plante qui est la cladode, ou qui est appelée aussi la raquette. Et plus exactement, on va s'intéresser au mucilage, ce polysaccharide qui est sécrété par les cellules mucilagineuses se trouvant dans le chlorenchyme et le porenchyme. D'après la bibliographie, ce mucilage est constitué principalement d'arabinose, du xylose, du galactose et de l'acide galacturonique. Et ce polysaccharide, dans un milieu aqueur, présente de très bonnes propriétés réologiques. En général, les solutions qui présentent ces propriétés sont les solutions de polymère, les fondues de polymère, les émulsions, les suspensions. Et plusieurs utilisations peuvent être envisagées dans le domaine agroalimentaire, cosmétique, et même dans le bâtiment. L'extraction de ces polysaccharides peut être faite par méthode classique, c'est-à-dire la méthode conventionnelle, ou par méthode micro-ondes. Pourquoi choisir l'extraction micro-ondes ? Puisqu'il possède une très bonne sélectivité et un niveau d'automatisation très important. Le principe de l'extraction micro-ondes est qu'en appliquant le champ micro-ondes, on a une rotation dipolaire très importante des molécules. Et puis, la pression et la chaleur condensant dans les cellules permet l'éclatement de ces cellules pour la libération de tous les éléments cellulaires dans le milieu extérieur. Pour cela, on va essayer, dans ce travail, de répondre à ces trois principales questions. La première, est-ce que l'extraction micro-ondes peut être une méthode alternative pour l'extraction des mucilages à partir de la cladode d'opensia ficus indica ? La deuxième question, quel est l'impact du processus d'extraction sur la qualité physico-chimique et réologique de l'extrait obtenu à partir des deux procédés ? Et la troisième question, on va chercher les optimums d'extraction du mucilage en utilisant les plans d'expérience. Alors, pour l'échantillonnage et l'approvisation, la raquette est récoltée dans la commune d'Aoukaz, qui est située à 25 km est de la wilaya de Béjaya. Ces raquettes sont des raquettes d'environ 35 cm, un poids d'environ 1 kg, et cette espèce possède la particularité d'être vraiment légèrement épineuse. Les caractéristiques physico-chimiques réalisées pour la patte de cette raquette montrent qu'elle est très riche en humidité, une humidité d'environ 93 %, un pH légèrement acide et un indice de réfraction de 3,7. Pour la procédure d'extraction, alors après avoir nettoyé, désinfecté et pelé la raquette et la mixée dans un mixeur domestique, on ajoute trois volumes d'eau. L'extraction conventionnelle réalisée sur une plaque agitatrice et l'extraction micro-ondes réalisée dans un micro-ondes modifié. Pour l'extraction conventionnelle, elle est réalisée à 20 et à 80 degrés Celsius pendant 240 minutes. Et puis pour l'extraction assistée par micro-ondes, elle est réalisée à 500, 700 et 900 watts pendant 7 minutes. Après refroidissement et infiltration, les mucilages sont précipités par trois volumes d'éthanol, et puis rincés et lyophilisés à moins de 50 degrés Celsius pendant 12 heures. Pour les rendements d'extraction exprimés en matière sèche sur matière sèche, quand vous le voyez sur l'axe des Y en fonction du temps, pour l'extraction conventionnelle, elle est clairement montrée qu'à 80 degrés Celsius, le taux d'extraction avoisine 7%. Et pour le 20 degrés Celsius pendant 180 minutes, qui est le maximum d'extraction aussi, est d'environ 6,30%. Et puis il y a une diminution du taux d'extraction à 80 degrés Celsius après trois heures d'extraction, cela est dû à la destruction des polysaccharides. Pour les extractions micro-ondes, vous voyez que le taux d'extraction est beaucoup plus important. Alors on avoisine le 9% pour 900 Watt à 3 minutes, 8,81 pour le 500 Watt et puis 8,03 pour le 500 Watt à 7 minutes. Cependant, il y a une diminution du rendement d'extraction après trois minutes d'exposition pour 900 Watt et cinq minutes d'exposition pour 700 Watt. Cela est dû à un effet thermique. Une étape de dialyse, une étape de dialyse est réalisée pour les optimums, c'est-à-dire les meilleurs rendements en temps, température et temps puissance est réalisée. Alors, elle est réalisée dans ce système de diafiltration. On remarque clairement que les mucilages dialysés présentent un taux de mucilage beaucoup plus important par rapport à l'extraction conventionnelle. Cela nous pousse à dire que les extractions par micro-ondes permettent d'extraire vraiment des polysaccharides avec moins d'impureté par rapport à l'extraction conventionnelle. De cette partie, on conclut que les micro-ondes sont plus efficaces du point de vue de temps d'extraction, c'est-à-dire un faible taux d'extraction avec une bonne qualité du mucilage extrait. Après avoir déterminé l'effet des micro-ondes et de l'extraction conventionnelle sur le rendement d'extraction, on passe à la caractérisation des deux extraits obtenus, à la caractérisation physico-chimique des deux extraits obtenus. Alors, on prépare la solution comme suite. La solution est préparée dans de l'eau destilée, une solution de 1 gramme par litre, agitation à 500 RPM pendant 24 heures. On a commencé par la détermination des protéines par la méthode BCA. Alors, les protéines qui sont présentes dans l'échantillon, c'est-à-dire dans la solution du mucilage, réduisent le Cu2+, en Cu, le Cu2+, qui est présent dans le milieu réactionnel. Et puis, deux molécules de la BCA, présentes aussi dans le milieu réactionnel, qu'elle a une molécule de Cu+, pour donner un complexe qui a une longue d'un max de 562 nanomètres. Alors, les résultats obtenus sont présents dans ce tableau. On remarque clairement que l'extraction des protéines n'est pas affectée par l'extraction conventionnelle. Par contre, elle est importante et elle augmente significativement par l'extraction micro-ondes. Et cela est dû, comme on a dit tout à l'heure, que les micro-ondes permettent l'éclatement des cellules et puis la libération de tous les éléments cellulaires. On est passé à la caractérisation de la composition monosaccharide en utilisant la chromatographie face caseuse. Alors, après une hydrolyse acide, une méthanolyse acide et une triméthylcidation, l'échantillon est injecté. Les profits chromatographiques obtenus montrent que ce mucilage est constitué essentiellement d'arabinose, du galactose, du rhamnose et de l'acide galacturonique. Cela se corrèle avec les résultats obtenus dans la bibliographie. Les proportions en différents monosaccharides sont présentes dans ce tableau. Les proportions en différents monosaccharides s'approchent vraiment d'un procédé à un autre et d'une puissance à une autre. De cela, on peut conclure que la composition monosaccharide dépend beaucoup plus de la solubilisation de ces monosaccharides eux-mêmes que de les procédés d'extraction. Et puis, on est passé au dosage colorométrique, le dosage des os neutres et le dosage de l'acide euronique. Les os neutres sont réalisés par la méthode du bois. Alors, les dérivés furfurels qui sont dérivés des exosifs de Ponto se complexent avec le phénol, ce qui permet l'apparition d'une couleur jaunâtre qui absorbe une lente d'un max de 490 nanomètres. Et pour les acides euroniques, on a les dérivés furfurels qui se dérivent de l'acide euronique complexe avec le MHTP pour donner une coloration rose qui est absente à 552 nanomètres. Pour les résultats obtenus, on remarque que sous l'effet thermique, l'extraction à 80 degrés Celsius permet d'obtenir plus de carbohydrates par rapport à l'extraction à CE 20 degrés Celsius. Et l'extraction en micro-ondes permet de donner une composition au carbohydrate beaucoup plus importante que l'extraction conventionnelle. Et cela est dû à l'effet thermique. Et puis, on est passé à la chromatographie d'exclusion stérique couplée à la multi-angle light scattering et détecteur de viscosité et DRI. L'échantillon est injecté. L'échantillon de 0,5 g est injecté dans la colonne après sa filtration à 0,45 nanomètres. Le principe de cette technique est qu'elle se base sur le volume hydrodynamique des molécules, c'est-à-dire les molécules de grande taille passent avant les molécules de petite taille. En général, les graphes et les profils obtenus sont comme suite, c'est-à-dire les molécules de haut poids moléculaire ont un temps de rétention moins important que les molécules de petit poids moléculaire. Cette technique nous donne des informations et nous permet d'accéder à la distribution des masses molaires, à la viscosité intrinsèque, à la diffusion de la lumière, qui nous donne une estimation sur la taille de l'échantillon et l'indice de réfraction différentiel qui donne des informations sur la concentration du polymère dans la solution. Ces résultats sont analysés par le ASTA 6 Software Package. On remarque dans ce tableau que les masses récupérées en polysaccharides sont beaucoup plus importantes dans l'extraction micro-ondes que dans l'extraction conventionnelle, avec des poids moléculaires plus importants dans l'extraction micro-ondes que dans l'extraction conventionnelle. Et pour la viscosité intrinsèque, elle s'approche pour tous les échantillons. Et puis, on est passé à la caractérisation réologique. Alors, la réologie, c'est la discipline qui traite les écoulements et les déformations d'un matériau sous l'effet d'une contrainte. Elle s'intéresse principalement aux liquides visqueux et viscoélastiques. En général, les différents comportements réologiques sont les liquides purement visqueux. On a la viscoélasticité et les solides purement élastiques. Lorsqu'on parle de liquides visqueux, c'est-à-dire lorsqu'on cesse d'appliquer la contrainte, la déformation est toujours permanente. Dans le cas du solide élastique, le meilleur exemple, c'est l'exemple du ressort, c'est-à-dire lorsque la contrainte cesse, l'énergie est conservée et le matériau redevient son état initial. Et troisièmement, la viscoélasticité, qui est un matériau à moitié élastique et à moitié visqueux. Le rayomètre utilisé et le rayomètre à géométrie compte-plan, avant de passer à n'importe quel mode dynamique, c'est-à-dire le comportement dynamique, on est obligé de passer par un test de linéarité qui permet de contrôler le domaine linéaire viscoélastique. Et généralement, l'allure ou le profit dans le mode dynamique, dans trois principales zones, qui sont la zone visqueuse à de petites fréquences, et puis le croisement des deux modules pour donner le domaine viscoélastique, et puis la zone 3, qui est la zone élastique à des fréquences plus importantes. La procédure suivie, alors pour l'étude réologique, les échantillons, la solution de mucilage est préparée dans du ANACL 0,15%, et puis sous l'inégétation jusqu'à une bonne dissolution du polymère. Les concentrations préparées sont de 0,25% jusqu'à 3%. Alors, je vous donne ici le profit réologique de CE 80 degrés Celsius. C'est le même comportement pour tous les autres échantillons. Alors, on remarque que pour les faibles concentrations, de 0,5% jusqu'à 1%, et pour les faibles fréquences, on a la prédominance du module visqueux. Vous le voyez ici, le module visqueux, c'est le caractère plein, et le module élastique, c'est le caractère vide. On remarque pour ces concentrations, pour ces fréquences faibles, que le module visqueux prédomine le module élastique. Et puis, il y a un croisement des deux modules, ce que nous appelons la partie visqueux élastique. Et puis, on a un renversement du module, c'est-à-dire une prédominance du module élastique que le module visqueux. Et pour les concentrations les plus élevées, pour le 2 et le 3%, on a clairement la prédominance du module élastique que sur le module visqueux. Et cela est dû à une très bonne organisation des molécules dans notre échantillon. De cette partie, on conclut que l'extraction micro-ondes permet de libérer plus de carbohydrates par rapport à l'extraction conventionnelle, avec des poids moléculaires révélés par la SECMALS, des VDDR est plus important que l'extraction conventionnelle, et les deux extraits présents des comportements réologiques similaires. On passe à l'étude numéro 3, c'est-à-dire après avoir déterminé que les micro-ondes sont, si on peut dire, les meilleures sur le plan qualitatif et quantitatif, on est passé à l'optimisation de l'extraction du mucilage par les micro-ondes en utilisant la méthodologie surface de réponse, qui est une technique mathématique et statistique utilisée pour optimiser n'importe quel complexe et qui permet de réduire le nombre d'essais. Cette technique, c'est-à-dire la méthodologie surface de réponse, repose sur trois principales étapes. On a l'étude préliminaire. Dans le cas des facteurs indépendants sont la puissance micro-ondes, le temps de radiation et le ratio eau sur la matière fraîche de la glatode. Et puis, on passe à la modélisation en utilisant le box bearing and design et puis après, la validation. Pour les étapes d'extraction et de précipitation, c'est les mêmes qu'on a définies bien avant. Les variables indépendantes affectant l'extraction au micro-ondes sont le temps d'extraction, la puissance d'extraction et le ratio eau sur la matière fraîche. Alors, on a utilisé le box bearing and design qui se base sur un modèle mathématique de deuxième degré. Dans le Y, c'est la réponse. Dans notre cas, c'est l'extraction-mucilage. Et les facteurs indépendants, comme je l'ai déjà dit, c'est le temps d'extraction, la puissance d'extraction et le ratio eau sur la matière fraîche. Et les interactions entre les différents facteurs dans des graphes de trois dimensions. et cette équation de régression mathématique donne l'effet linéaire, synergétique et quadratique entre les différents facteurs indépendants. On passe à la validation. Notre modèle est validé. Vu la corrélation de la réponse expérimentale et de la réponse préside, cela est confirmé par l'analyse statistique et par la confusion des corrélations s'approchant de 1. De cette partie, on conclut que la méthodologie surface de réponse est une méthode parfaite pour prédire l'extraction du mucilage en appliquant les micro-ondes. Les optimums obtenus sont un temps d'extraction de 5,15 minutes. La puissance micro-ondes est de 700 watts et le ratio est de 4,83 pour obtenir un optimum de rendement de 25,6 % matière sèche sur matière sèche. En conclusion, on conclut que les micro-ondes sont préférables par rapport au temps d'extraction très réduit. C'est-à-dire que pour l'extraction micro-ondes, on a un temps d'ordre de 3 jusqu'à 7 minutes contre 2 à 2 heures pour l'extraction conventionnelle. Il permet d'extraire plus de carboydrate avec des points moléculaires plus importants et sans toucher les profériologiques, c'est-à-dire qu'on a des profériologiques identiques, similaires. Et puis, les micro-ondes permettent d'extraire plus de molécules de polysaccharides, comme l'a détecté la SECMALS, 71 jusqu'à 85 % pour les micro-ondes et 69 jusqu'à 75 % pour l'extraction conventionnelle. On a aussi conclu que la méthodologie surface de réponse est une méthode adéquate pour l'extraction des mucilages à partir de la raquette de pincer Ficus Indica en utilisant l'extraction micro-ondes. Et puis, on peut dire à la fin que la raquette de pincer Ficus Indica est un hydrocolloïde de faible coût et que l'extraction assistée à micro-ondes est la technique souhaitable pour extraire ces composés. Cette étude peut être complétée par les effets nutritionnels sur la santé avant leur utilisation. Et puis aussi, d'autres études peuvent être envisagées en essayant de faire l'application de ces mucilages dans les produits agroalimentaires comme épaississants, gélifiants et émulsifiants. Et merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.